Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 29 mai 2023 et donc durant toute la semaine à partir de ce lundi. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Bon, il y en a pour tout le monde, c'est le bon côté. C'est que vous avez l'habitude maintenant, parce que je coutume de le faire, de mettre en lumière quatre planètes qui sont les plus rapides, dont l'astre solaire, la vitalité, Mercure, la communication, Vénus, l'affection, l'amour et Mars, l'action. Donc tous les quatre sont des colorations qui ont une influence plus marquée, parce que ce sont des planètes rapides, elles ont une incidence plutôt pratique qu'il convient d'utiliser au mieux. Et la subtilité dans le ciel cette semaine, c'est que chacun de ces quatre éléments, de ces quatre outils, occupe un élément différent, feu, terre, air et eau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacun de nous va pouvoir y puiser une énergie différente, certes, mais dans tous les cas, il y en a une à prendre, donc il y a toujours un bon côté. Ensuite, je vous ferai une rapide allusion à deux, trois aspects dans le ciel qui peuvent être très légèrement tendus, très légèrement tendus. Ça peut être générateur d'obstacles, il y a un carré soleil Saturne, ça peut être un peu sec, on va l'aborder très succinctement, mais on va en parler quand même. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai des influences de Mercure, qui est de mon côté la planète pour laquelle j'ai des affinités toutes particulières. Et Mercure colore notre façon de communiquer en fonction des signes. Et nous verrons ensemble qu'il y a des profils chez qui Mercure a une fluidité naturelle qui fait qu'on rentre beaucoup plus facilement dans l'oreille des interlocuteurs, et d'autres qui ont des méthodes de communication qui peuvent être assez inattendues, là aussi, et qui gagneraient à essayer de travailler les finesses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Allez, c'est parti, on démarre avec le soleil, principe de vitalité, d'énergie, de confiance en soi, de vision d'ensemble, de globalisation des informations et des situations face auxquelles on est confronté. Solaire, vitalité, conscience, il est en gémeaux, il démarre la semaine à 8 degrés, 8 degrés de ce signe. Donc il veut un bien fou, un bien fou acquis. Il veut du bien à Messingdaire, c'est votre période Messingdaire, en matière d'assurance, de vitalité, de dynamique, de mobilité. Donc excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes versos, vous trois, et par jeu de ce qu'on appelle les sexiles, les angles de 60 degrés, angles d'influence bienveillant, positif, 60 degrés, je vous ai fait tout un laïus tout au long de l'année la semaine dernière sur l'endroit où situait le soleil par rapport à son soleil de naissance. Eh bien là, on en a une démonstration par l'exemple. Si le soleil est à 8 degrés des gémeaux, il va valoir du bien à tous ceux qui ont des conditions solaires exceptionnellement bon pour 8 degrés des versos, 8 degrés de la balance, 8 degrés du bélier, 8 degrés du lion, et là, vous le refait, 60, 120 degrés. Voilà, tout bête. Donc, excellent en matière d'italité, je le refais de façon plus globale pour mes béliers, mes lions, mes signes de feu associés, et également mes gémeaux, bien sûr, bon anniversaire, mes premiers et deuxièmes des camps, et également mes balances et mes versos, vous êtes les « gâtés » concernant les angularités formées par le soleil qui vous veut du bien. Mais ce n'est point tout. Il y a également pour mes signes de terre, j'essaie de vous le faire un peu de façon mécanique cette semaine, pour mes signes de terre, c'est votre tour, je vais regarder les signes d'air, un petit peu les signes de feu en passant. Excellent pour mes signes de terre, disais-je, avec trois planètes dans le signe du taureau, toujours qui se réunissent, et c'est vrai qu'elles s'attardent un peu, il y a notamment Mercure, qui faisait des périples des marches directes, rétrogrades, indirectes et rétrogrades. Il amorce la semaine à 13 degrés du signe, il va encore persister dans cette zone, dans ce secteur, toute la semaine et au-delà. Et également Jupiter, donc Mercure, la communication, on en parlera. Jupiter, la chance, de l'optimisme, en terre, un signe de terre, le bien, mais un signe de terre, tout ça. Uranus, la nouveauté, lui, il est là, puis des lustres, il y sera encore pendant un long moment. Donc, réunion dans le ciel, entre Mercure, la communication, l'intelligence, la lucidité, le verbe, la finesse, l'adaptation, le périmètre de Mercure, son périmètre préféré, auquel on ajoute Jupiter, la chance, l'optimisme, l'expansion, voire le bon côté, la goutte d'huile dans les rouages, faire en sorte qu'on s'entend, qu'on s'arrange dans le ciel. Il y a une proximité entre Mercure, la com, et Jupiter, l'expansion, c'est pas mal. Tout ça en taureau, bien concret, donc, excellent pour mes taureaux, Jupiter sur la tête, moi j'en veux bien, tout le temps. Excellent pour mes taureaux, excellent pour mes capricornes, Jupiter, Mercure, Uranus, trois piliers. Excellent pour mes vierges, c'est la fête en ce moment. Excellent pour mes cancers, excellent, donc, si c'est en taureau, pour mes poissons. Toujours les 60-120, démonstration par l'exemple, si l'on en a besoin. Vous 5, bonne communication, opportunité à saisir d'expansion, et effectivement, créativité en latence, pour qui je les refais, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers. Vous 5, tac, on a trois planètes qui vous protègent. Et puis, ce n'est pas tout, il y a également Vénus. La belle et douce Vénus qui poursuit son cycle et qui est en cancer encore cette semaine. Elle amorce, justement, cette semaine à 23 degrés du signe du cancer, 3e décan. Pas mal pour mes 3e décan, signe d'eau, tout petit clin d'œil, particulier si vous êtes 3e décan, cancer, poisson, scorpion. En ce moment, c'est pas mal au niveau du charme. Je vous dis ça comme ça. Mais par extension, par mécanique de connexion plus large, excellent sur le plan émotionnel, charme, douceur et délicatesse pour l'ensemble des signes. Même si c'est graduel et dégressif à mesure que l'on s'éloigne, il y a beaucoup de charme. En ce moment, pour, je les refais les mêmes, mes cancers, mes poissons, mes scorpions. Mais également, quand une planète est en cancer, on veut du bien à mes taureaux et à mes vierges. Il y en a qui sont plutôt gâtés en ce moment, mes taureaux. Vous avez bien compris que vous êtes protégés par les planètes, croisons les doigts. Parce que, justement, la suivante, c'est Mars qui, lui, est en signe de feu. Mars en signe de feu, ça lui va bien, naturellement. Mars, c'est énergie vitale en lion. Je vous ai fait tout un laïus sur le lion qui dort près de la rivière. J'adore cette histoire, je ne m'en lasse pas, petite perso. Bref, Mars apporte une véritable énergie. Le fameux, allez, je retrousse les manches comme d'âme. Mars en lion, très belle énergie pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires dont j'ai peu parlé. En ce moment, très bon pour vous. On est actifs, moteurs, mobiles, dynamiques, entreprenants, on avance, on prend des décisions, on s'y tient. On est vraiment très actifs, c'est le mot. Il est redondant, mais celui-là, il est central dès qu'on fait référence à Mars. Et également, lorsque Mars est en lion, il veut du bien à mes gémeaux et à mes balances qui, vous aussi, bénéficient de ces influences sous le jeu des sexiles, de cette belle énergie active. En lion, on le sait, très puissant de cette énergie, parfois un peu lente à démarrer, elle attend le dernier moment, un peu la reine du bachotage, cette position de Mars en lion, mais lorsqu'il se déploie, lorsqu'il avance, il est très, très efficace. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Il y a toujours, sinon, toujours les mêmes en signe d'eau qui persistent, ils sont tellement lents que j'en parle pour l'anecdote. Il y a Saturne à 7 degrés des poissons qui apporte sagesse à mes poissons, à mes cancers, à mes scorpions. Nectune, troisième des camps poissons, pareil pour les mêmes. La finesse, leur senti, en ce moment d'actualité, scorpion, cancer, poisson. Et puis, il y a ce petit obstacle dans le ciel qu'il va falloir un peu surveiller. Il y a en début de semaine ce qu'on appelle un carré. Un carré, c'est un élément de tension entre le soleil qui démarre la semaine à 8 degrés, 7-8 degrés des gémeaux et va former ce qu'on appelle un demi-opposition, un carré avec Saturne qui, lui, à 7 degrés des poissons. Et les carrés soleil-saturne, ce n'est jamais des cadeaux. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu les actes manqués, en fait. Vous trouverez, lorsque vous pratiquerez, vous verrez beaucoup de cartes du ciel, ceux qui, à la naissance, sont confrontés à une tension, souvent c'est une conjonction, ce n'est pas fun, une opposition, ce n'est pas fun non plus, mais un carré, c'est encore plus sec, entre la position solaire qui est l'objectif dans la vie, conscient, et Saturne qui est vraiment le boulet au pied, le sac de 20 kilos de ponts sur le dos, le truc qui entrave. Et cette influence générale, en général, a pour effet de créer des doutes, des hésitations, un manque de confiance en soi, ce qui fait qu'on n'ose pas, comme si on devait sauter un petit pont, et bien on se dit je vais me planter, je vais me planter, je vais me planter, et puis finalement, on y pense tellement qu'on se plante. Donc l'objectif des carrés soleil et Saturne, comme il y a un ciel là en début de semaine, c'est peut-être pas se précipiter, peut-être essayer de verrouiller toutes les situations pour être sûr que ça fonctionne bien. ceux qui sont le plus impactés sont ceux qui sont dans les axes en question. Les axes en question, c'est premier décan gémeaux, premier décan sagittaire, premier décan vierge, premier décan poisson. Vous quatre, début de semaine, soyez plus vigilants que la moyenne, c'est juste un tout petit warning sur le fait qu'on va limiter la casse et la marge d'erreur si on prend un peu plus de distance avant de se lancer. Voilà, c'est la législation, c'est souvent un obstacle pendant cette année, c'est pour ça que je parlais d'obstacles inattendus. Vous quatre, soyez prudents. C'est tout bête. Et enfin, pour terminer, je voudrais évoquer un truc que je n'ai pas encore fait. Il s'agit des influences de mercure en fonction des couleurs. Alors, on est dans la technique pure, mais ça, vous savez à quel point mercure est l'outil communication. Cet outil communication, il est central. Il est central, encore une fois, moi je suis un mercurien, je suis de la Vierge, je suis né avec mercure dans le signe de la Vierge, pile sur l'axe du milieu du ciel, donc le communiquer, c'est un petit peu mon truc, du moins j'aime bien. Et le fait d'analyser les situations, ça permet d'éviter un tas de conflits, un tas de tensions, d'arrondir, de trouver des solutions. C'est un fluidifiant, mercure. Un négociant, un communicant, il explique, en général, il essaie d'être un peu pédagogue. C'est sa fonction, son but, sa mission, son job, son objectif, pour faire simple. Et en fonction de l'endroit où il est dans le ciel au long de la naissance, il va prendre une couleur spécifique. Ça, vous le savez, mais je vous le présentais à un angle différent. Vous allez voir. Lorsque mercure est chez lui, là où il est au maximum de sa puissance, c'est en gémeaux et en vierge. En mercure en gémeaux, il n'y a pas plus rapide sur le plan intellectuel. Plus rapide n'existe pas. Ça donne des intelligences caméléons d'adaptation qui sont une sorte d'icône, le maxima de ce qu'on peut espérer avoir dans la vie pour piger vite tout. Mais l'intelligence est tellement rapide que du coup, c'est un peu comme la mémoire vive d'un ordinateur. Dès qu'on éteint, on oublie ce qui s'est passé pour commencer le lendemain. Donc la compréhension, elle est de, je ne sais pas, 60-70% de n'importe quoi à la rapidité de l'éclair en claquant des doigts. Mais il y a une érosion tout aussi rapide. Voilà, c'est le bon, comment on appelle ça, le côté de déperdition qui va avec cette exceptionnelle rapidité. En vierge, il est lent à la détente comme tous les mercure en signe de terre. Mercure en signe de terre, c'est les mercure en vierge, mercure taureau, mercure capricorne, ils ont un point commun, c'est la lenteur d'assimilation parce qu'on a besoin d'associer au niveau pratique, concret, et ce qui peut être utile. Pratique, concret, utile, il y a un temps de gestation avant d'assimiler, avant de classer tout ça dans la tête en fait. Mais en tout cas, mercure en vierge, quand il connaît son dossier, il vous fait démologue d'une demi-heure sur les dossiers qu'il connaît. Quand il ne connaît pas, il dit je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Parfois, les mercure en signe de terre, ils peuvent être un peu étroits, je connais un peu le dossier. Après, vous avez les mercures gouvernés par Vénus. Gouverner par Vénus, je reboucle avec les mercures balance et les mercures taureaux, ce sont des mercures qui, globalement, vont apporter une sorte de soin tout particulier et ça marche aussi avec les mercures en cancer, pour info. Les mercures doux, je les appelle, que ce soit poisson, cancer, taureau, balance, les mercures doux, sont ceux qui vont apporter plus d'attention. Normalement, statistiquement, vous trouverez toujours des contre-exemples, question statistique, mais globalement, ils font attention à la communication de manière à éviter les mots à aspérité, j'appelle ça, les mots qui piquent, les mots agressifs, les mots violents, les mots qui blessent. En général, vous verrez qu'avec ces profils-là, ils les évitent scrupuleusement parce qu'ils sont parfaitement conscients de l'impact négatif que ça a dans le terrain de réceptivité en face et donc ça bloque la communication, ce qui est tout sauf leur objectif. A contrario, vous avez les mercures gouvernés par Mars. Les mercures gouvernés par Mars, c'est ceux qu'on va trouver chez les signes gouvernés par Mars, la bonne blague. Ceux qui sont nés avec un mercure en bélier, mercure en scorpion, mercure en capricorne, là où Mars est puissant, sont des profils qui sont dans la franchise frontale mais souvent également dans l'offensive. On va ouvrir la bouche et exprimer les choses comme des couteaux. On envoie la salle, c'est le scud, c'est le truc qui peut être une vraie vacherie parce qu'on veut passer en force, dans l'impatience, dans le tranchant et donc les mercures gouvernés par Mars, mercure en bélier, mercure en scorpion, mercure en capricorne, doivent plus que tous les autres à unis être d'une extrême vigilance. Quand on veut s'entendre avec quelqu'un, il faut limiter la casse et réduire au maxima tous les mots qui ont une coloration piquante. Voilà. C'est vraiment très très important ce point. Après, il y a mercure en lion qui a une exceptionnelle vision d'ensemble des situations mais qui considère trop souvent que les autres fonctionnent sur un principe qui est le sien et qui considère que si les autres ne comprennent pas, c'est peut-être qu'ils ne sont pas pufutres. Mais c'est une vue de l'esprit. Mercure en lion pige vite, a une vision globalisante mais il faut avoir en tête que chacun a une intelligence et un mode d'assimilation qui est différent. Donc, il ne faut jamais oublier de contextualiser et de reprendre les informations à la base pour suivre un raisonnement logique pour que chacun à son niveau assimile. Ce qu'ils ont le plus de mal à faire, c'est pour ça qu'ils montent en volume. Voilà. Mercure Sagittaire, un peu le même principe. En feu, Mercure est puissant, il peut monter le ton plus facilement que les autres. C'est une idée. J'ai gardé pour la fin un que j'adore, c'est Mercure en scorpion. Mercure en scorpion, je l'aime beaucoup parce que, oui, il est piquant, c'est vrai, mais il est profond. J'aime cette intelligence qui va au fond des choses, qui est décortique. Alors, s'il a du mal parfois à se retenir d'envoyer des piques, mais pile, 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 on se le prend entre les deux yeux, il n'empêche que lorsqu'il arrive à maîtriser ce talent, il a une finesse du discernement que je retrouve chez souvent les psychanalystes, les enquêteurs, ce qui fait que ça donne en général des profils globalement très intéressants. Voilà. Donc, pour la diplomatie, on va préférer, je boucle, pour la diplomatie, je crois que je n'ai oublié personne, Mercure bélier, je rentre dans le larme, Mercure taureau, c'est un Mercure sensuel qui est du bon sens, qu'il ne faut pas brusquer, Mercure gémeaux, ça me donne mes caméléons exceptionnels, Mercure cancer, les mémoires d'éléphant, mais la délicatesse du verbe, Mercure en lion, vision d'ensemble, on monte en volume si on se la savait, Mercure en vierge, l'analyse pure et dure, Mercure balance, le diplomate inné, le délicat, le raffiné, l'esthète, l'élégant, le poète, Mercure scorpion, le psychanalyste, Mercure sagittaire, c'est le prof, une vision pédagogique, générosité de l'information, Mercure capricorne, l'analyste pure et dure, comme le Mercure en vierge, mais de façon beaucoup plus pragmatique, avec une sorte de volonté d'aller droit au cœur de cible, ce qui peut lui jouer des tours, Mercure en verso, le créatif, le novateur, l'inventeur, celui qui a un coup d'avance, qui a un prisme de conscience large, et Mercure poisson, mon intuitif pur, mon feeling, qui ressent les choses, avec une acuité toute particulière. Voilà, c'est un petit tour sur Mercure, comme ça, pour le plaisir. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires, toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble, et qui, moi, en tout cas, me font toujours autant plaisir. Merci.